1-2 contre 1, 2 contre 2 Noturneau qui lance, l'arrêt de Salet Et but ! Jérémy Lapreza sur le deuxième palais qui contrôle en se retournant qui lance L'égalisation des Grenoblois Alors qu'il reste 4 minutes dans la période Le temps mort a probablement été bénéfique Sans aucun doute Premier lancé, deuxième ça revient sur la crosse de Jérémy Lapreza Qui bat Jérôme Salet qui n'avait pas eu le temps de se replacer Bon il était dans l'axe ce bloc mais il s'est récupéré par Bouda Gauthier Karkov fait but ! L'égalisation des Grenoblois par ce but de Johan Karkov Qui vient mystifier Jérôme Salet d'un lancé parfait dans la lucarne Décidément il l'aime bien cette lucarne depuis hier M. Karkov Ouais il a vraiment placé un superbe lancé Et on voit toute l'envie qui sort une fois le but marqué On sent un relâchement total Ouais il va faire du bien au Grenoblois ce but Et depuis ce début de deuxième mi-temps Grenoblois a vraiment pris le jeu Je sais ce que c'est les mises au jeu, ils ont gagné toutes les mises au jeu Est-ce qu'Angers du coup va se remettre de ce petit couac ? On reste 45 secondes à l'avantage numérique Karkov encore But ! Jérémy Lapreza ! Le parfait décalage de Jolande Monia Duclos Et voilà Grenoblois qui égalise à l'approche de la 17ème minute de cette deuxième période Une fois de plus du power play, exact Que c'est bien joué C'est un peu shoté là Jeff Ladon Et évidemment derrière ça laisse le champ ouvert à Jérémy Lapreza Et à la passe de Jolande Monia Duclos Son deuxième but Jérémy aujourd'hui 3 minutes 30 Alec Kassor à l'omberhamont Il met dans la boîte Le turno, il se va rappeler Simon Demars Bon et but ! Et but derrière la cage le turno Il a surpris tout le monde Même ses coéquipiers Même nous pour être honnête un petit peu Oui j'étais dans mes notes On fait le banc pareil Ah bah écoutez oui Eh bah elle est pas finie c'est le final les amis Bah j'aimerais, est-ce que JT est trop cool d'autre ? Ah oui ! Ah c'est un coup du sort Non il essaye de... Mais je ne serais pas étonné qu'il l'ait fait exprès quand même au turno Il a dû voir quelque chose de là où il était avec l'angle Un but de renard Et Simon Demars qui va le premier Ah non c'est Yacoub Bernard tiens ! Justement ! Ah ! J'en ai... J'en ai pas forcément mis là J'en ai mis après moi Ouais ! S'il marque en blé ça fait du bien quand même Bah oui oui tout à fait Allez ! Le joueur check face à Jérôme Saleh Compteur du but hier en demi-finale Donc sur ce même tir de... Et le bel arrêt de Jérôme Saleh Et pourtant... Pourtant Yacoub Bernard avait fait de belles choses Il s'était approché Il avait fait fin de nos shoots Mouvement de cross pour déplacer le gardien Il est forcé à faire le premier geste Ah oui ! Ce que Jérôme n'a pas fait Il avait quand même réussi à mettre à terre On voit bien là Il a réussi à mettre à terre normalement Ouais ouais Allez retour au direct Retour au direct Merci Et l'arrêt encore de 2 mars Sur Sautron Ça va être le 7ème ou 8ème tir de pénalité En comptant la séance d'hier Où... Simon ne prend pas de but Ouais ! C'est un coup de 6 sur elle C'est ça ! Dixième match d'affilée Sans défaite dans le temps régulier Pour les Grenoblois Ouais ! Et peut-être au bout de cette séance là Une dixième victoire consécutive Pour les Grenoblois Et ce serait pas la moins moche La moins belle bien sûr Hamon Hamon et but ! Lambert Hamon qui a fait Légèrement bouger Saleh Et qu'il le prend à contre-pied 1-0 Grenoble Légère Je rappelle qu'il a fait poteau Alors ça c'est intéressant Yves Perrault Champion du monde junior 2014 Simon Demars Champion du monde 2014 Voilà ! Ils mettent leur nom au palmarès du roller hockey français dans la catégorie senior ! Quelle joie ! Et on le voit là-bas le président Noturneau dans les gradins qui se tient la tête à deux mains ! Très honnêtement je vais vous dire rien que pour lui ! C'est une très belle chose qui est en train d'arriver parce que ça fait 20 ans qu'il fait vivre ce club avec une passion débordante ! Les Grenoblois remportent la coupe de France ici à Carpentier ! Maxime on va se mettre en place ! Thibaut on se retrouve pour le rendu d'antenne sur le terrain dans quelques minutes ! On va aller aux interviews, on va aller recueillir les impressions des uns et des autres ! Restez avec nous Maxime ! Si tu vois du monde n'hésite pas à prendre au passage ! Faites découvert la salle de commune ! Il est-il des gens ? Sur genre pendant la preuve de France en 2017 ! Il est-il des volantes ? Vous pouvez pouvez-vous s'il vous plait ? Faites découvert la salle ! Ne expliquez pas ! On va s'approcher des joueurs de Grenoble On va aller chercher Un petit mot avec Intercom Elle fait du bien Parce que ça fait beaucoup d'échéances Ratées en demi ou en finale Ça fait vraiment du bien C'est sûr, surtout Qu'on travaille toute la semaine, tous les mois On travaille, on travaille et on voit que ça finit par payer Et c'est dans ces moments-là Qu'on savoure le travail qu'on fait Et ce qu'on met de côté Les privilégiés, on privilégie le jeu de hockey Tout ce qu'on met à côté Ça fait vraiment plaisir Tu peux nous dire, c'était pour le suspense C'était pour tout le monde de faire une victoire en demi-finale Au tir au but contre Hôtel Et au tir au but en finale contre Angers, c'était exprès ou pas ? Vraiment pas, je pense qu'il y avait quatre bonnes équipes sur cette finale Et ça s'est joué à peu de choses Et puis ça a joué en notre faveur Et c'est vraiment bien Félicitations Un mot avec Pierry Valbert Une finale perdue au tir au but Ça s'est forcément joué à très peu de choses C'est clair, de toute façon c'est la pièce Les tirs au but Je pense qu'on a eu un bon match de roller On s'est donné coup pour coup Je pense qu'à la fin, quand on a marqué À ces quatre minutes de la fin, je pensais qu'on aurait assez d'expérience pour tenir ça Voilà, on sait que le roller ça va très vite D'un sens comme dans l'autre Voilà, bravo à Grenoble Ils ont été chercher la demi-finale hier au pénalty contre Hôtel Voilà Je pense que ce soir, celui qui avait le plus d'expérience a gagné le match Bravo Est-ce qu'il y a des raisons pour Angers d'avoir des regrets ? De toute façon, c'est clair Quand on joue une finale, c'est pour la gagner Ce soir, la finale, on l'a perdue Voilà, on a des regrets Après, voilà, on fait une belle saison On va continuer, il y a encore les playoffs C'est sûr que c'est plus facile quand on a la Coupe de France dans la poche D'aborder la fin de saison Voilà On va essayer de travailler Et puis on va essayer de gagner le titre cette année Merci beaucoup, Pierry Valbert, merci Enfin, enfin quelque chose qui a rentré dans l'armoire des trophées du président Noturno Je vous ai vu très ému là-haut au tir au but vainqueur, Gilbert Oui, très ému, oui, bien Oui, oui, ça ne fait jamais que 22 ans qu'on attend Mais par contre, ça vaut le coup d'attendre 22 ans Ça vaut le coup, oui ? Oui, oui, ça vaut vraiment le coup Un enfant de 14 ans devant le Père Noël, là, un peu, non ? De 4 ans, pardon, devant le Père Noël ? C'est surtout pour eux Pour moi, oui, bon, d'accord Mais pour eux, je veux dire, ça marque toute ta vie Je ne sais pas, c'est des émotions, c'est tellement fort Puis finir comme ça, puis deux fois, c'est improbable Moi, c'est improbable On a souvent parlé qu'on a souvent dit Grenoble, ils peuvent lâcher mentalement Hier, ils ont montré qu'ils étaient menés, ils sont revenus Aujourd'hui encore, et avec beaucoup de panache, cette victoire, finalement Oui, mais ça, depuis le début de saison Ça, j'ai appris, enfin, d'eux, c'est eux qui m'ont fait comprendre Ils lâcheraient rien, voilà Et quand ça vient d'eux, parce que quand ça vient du président, du coach Qui leur dit, lâche rien, ça sert à rien Mais eux, quand tu sens qu'ils vont rien lâcher Bon, alors, c'est sûr que t'es inquiet C'est sûr que t'es... Mais, voilà En tout cas, vraiment très fier d'eux Bravo, Gilbert Arnaud Thierno, bravo Bon retour à Grenoble Bravo, les Yétis de Grenoble, voilà Exactement, bravo C'est l'ensemble du club Alors, il y en a un qui a dit un jour Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille J'ai pas envie de mourir tout de suite, mais au moins, je l'aurais vu C'était ma dernière ici, je sais que je reviendrai plus là Et c'est ce qu'ils m'ont sorti Pourtant, quand on prend un but à 4 minutes de la fin Ouh, ouh, ouh Mais sur le banc, je leur dis, les gars, il n'y a que vous qui pouvez le faire C'est mot pour mot, je leur dis ça, je leur dis, les gars C'est dans la tête, on a 4 minutes, je leur donne des consignes Je leur dis, on va à la cage, on prend des shoots, on le masque Et ils sont d'un coup à 3 devant la cage alors qu'on n'a jamais fait du match Un défenseur qui score, comment veux-tu ? Enfin, voilà, c'est fait Là, aujourd'hui, c'est tellement de bonheur Bravo à toi, Thibaut, bravo à toi et à tes garçons Profitez, profitez, profitez Alors, on va évidemment, on va parler un peu avec le régional de l'étape, si je peux dire Parce qu'il est impliqué ici à Carpentier Puis surtout, il est au club quasiment depuis qu'il existe On disait avec Gilbert Noturneau, 22 ans Et ça y est, il y a un trophée, enfin, dans l'armoire des Grenoblois On n'avait jamais eu de trophée en senior en France On a eu des Coupes d'Europe, voilà, mais on n'a jamais eu ni le championnat ni la Coupe 22 ans, on n'est pas loin, on est toujours l'équipe 3ème et tout ça Et voilà, enfin, on fait Je suis content, il y avait Hugo Noturneau, Gilbert Noturneau, on était à la base Et puis on voit tous les jeunes qui sont là depuis maintenant 5, 6 ans, qui ont pris l'expérience Et qui nous aiment les sites, les Lambert, les Jolannes et tout ça Et c'est magnifique Vraiment, c'est incroyable parce que c'est vraiment la fin d'une malédiction un peu Dur à vivre depuis le banc ? Bah non, pas dur à vivre parce que j'ai l'impression de faire partie de l'équipe Je suis vraiment avec eux et c'est pour ça que je tenais d'être équipé avec eux Non, vraiment pas dur à vivre, l'équipe est super Pas stressé, rien ? Stressant, énorme Ah ouais, là je crois que tu m'as avec une frustration ou quoi Non, non, très stressant En plus, il n'y avait jamais eu le pénalier à Carpentier Et nous, il faut qu'on le fasse deux fois Ok, bon, écoute, c'est énorme Voilà, vraiment, en fait, la libération de tout un club Et ça marque l'histoire du club Bravo, bravo, bravo Profitez Bien jouébook Allez, maintenant, allez, ça streets! Ok Monsieur, c'est marrant Pas tous Tout à l'heure C'est marrant Chant Yohan Colomb, le DD d'or et la coupe de France dans le même week-end Week-end parfait, on peut rien demander de plus là, c'est parfait C'était chaud quand même, mais vous avez enfin vaincu ce signe indien Vous avez beaucoup montré en termes de combativité et de morale ce week-end On s'est fait peur déjà hier en prenant deux buts directs contre Rotel On a su remonter, cette saison on a su prouver sur plusieurs matchs déjà Qu'on avait arrêté de perdre ces matchs là où on menait mais où on prenait quelques buts comme ça Et puis après c'était fini, cette année on s'est remonté, on s'est gagné nos matchs Ce soir on s'est encore fait peur mais on a prouvé qu'on avait de l'envie Je me pose une question Yohan, tout à fait entre nous Est-ce que vous allez boire quelques bières du coup ou pas trop ? Pas trop je pense, non on ne boit pas trop Mais félicitations, profitez-en les garçons Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501